... François Bégodeau, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes très très contents de vous retrouver avec ma cruauté aux éditions verticales. On est un petit peu à distance, mais on est quand même avec vous. Et on aime bien ça à la librairie Mola. Vous avez un vrai fan club. Les jeunes, en fait, s'intéressent beaucoup à votre écriture. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que vous en avez le témoignage de ça ? Les jeunes, c'est un peu compliqué ma position parce que j'ai l'impression que selon le registre dans lequel j'écris, ça n'appelle pas exactement la même sociologie ou la même génération. J'ai l'impression que il y a pas mal de jeunes gens qui sont assez attirés par plutôt mon pan-essai. Ça, je le ressens beaucoup. Je vois beaucoup de vintenaires quand je fais une librairie, par exemple, autour d'un essai. Là, par exemple, j'en sors un petit qui est sur les élections. Je crois que c'est plutôt... Le reste du temps, le public plus proprement littéraire, je le trouve plus transgénérationnel. On serait plutôt dans une zone qui serait celle de, je ne sais pas, 30-60 ans. C'est de la sociologie empirique. Après, c'est compliqué de comprendre exactement comment on est, de saisir, comment on est reçu, parce qu'on peut avoir des témoignages, bien sûr, des messages, des choses comme ça. Mais ça reste assez flou quand même. Le lectorat, ça reste quand même une nébuleuse assez indistincte et imperceptible pour un écrivain. Mais les jeunes, ils vous écrivent ? Parce que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous avez des témoignages, non ? Je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je trouve que j'ai un petit site où il y a un forum, où là, des gens peuvent intervenir. Je vois à peu près. Le lecteur devient un peu plus concret. Et puis, comme tous les gens de mon âge, j'ai un réseau social qui est Facebook que je pratique un peu, mais alors très maladroitement. Et là, oui, effectivement, il peut y avoir des retours. C'est souvent très intéressant. D'ailleurs, les retours de lecture, moi, j'adore ça parce que ça fait beaucoup réfléchir, en fait. Et je pense qu'un écrivain ne peut jamais véritablement présupposer qu'elle sera la réception précise et concrète d'un livre. Ça, c'est vraiment... Je ne parle pas en termes de succès ou d'insuccès. Ce n'est pas le sujet. Mais c'est, par exemple, pour un lecteur donné, qu'est-ce qui va le faire marrer si jamais il y a des éléments comiques dans un livre ? Eh bien, ce n'est jamais ce qu'on croit véritablement. Quel aspect du récit va être particulièrement retenu par lui ? Ce n'est jamais exactement celui dont on considérait que c'était un peu le coup de théâtre ou le truc un peu le plus important dans ce qu'on avait disposé comme récit. Donc ça, moi, j'aime beaucoup avoir ces retours-là que j'appelle presque des... Moi, j'aime bien que mes amis me fassent ce que j'appelle des journaux de lecture. C'est-à-dire que vraiment, ils me disent « Voilà, à la page 22, là, je m'imaginais que ça allait continuer comme ça. » Et puis, en fait, non, ça ne va pas du tout. Ça, je trouve que c'est vraiment passionnant pour un écrivain. Ça l'aide beaucoup à travailler et ça l'aide beaucoup à imaginer les chantiers futurs. Alors, vous avez déjà expliqué que vous avez eu parfois des discussions comme ça. Vous avez accepté quand un public vous attend à un moment donné ou à un autre pour vous dire « On va boire une bière, François. » Et puis on discute. Et vous aimez bien. Et vous avez raconté aussi que parfois, ça a donné lieu à l'écriture de certains livres. C'est le cas pour ma cruauté ? Non, c'était vraiment le cas dans l'essai que j'ai publié en septembre dernier qui s'appelait « Notre joie » et qui partait tout simplement d'une rencontre de lecteurs. Une rencontre très paradoxale et donc intéressante puisqu'il s'agissait d'un jeune, disons, plutôt proche des idées identitaires qui s'était entiché de mon essai précédent. Donc, il y avait un paradoxe, bien sûr, puisque je ne suis pas exactement dans le périmètre d'extrême droite. Et donc là, je trouvais que c'était une impulsion narrative très intéressante pour un livre. Là, en l'occurrence, pour ma cruauté, ça n'est pas partie de rencontre de lecteurs. D'ailleurs, je serais bien en peine de vous dire d'où c'est parti exactement. Je crois que c'est plutôt une myriade de petites simulations qui ont fini par fabriquer ce livre. Mais on voit bien quand même dans votre livre, en tout cas moi, j'ai trouvé beaucoup de références d'actualité dans ce livre. Et oui, il y a cette couleur-là ? Ah oui, tout à fait. Ça, c'est absolument. Il y a un fait d'actualité, notamment, ou plutôt une constellation de faits d'actualité un peu cohérents que j'avais envie de traverser, dont j'avais envie de me saisir littérairement. C'est-à-dire, ce que j'appelle littérairement, c'est de se débarrasser. C'est ça que j'aime tellement dans la littérature, et dans le roman notamment. C'est de se débarrasser de savoir si on est pour ou contre. Autant, c'est des choses... C'est un registre dans lequel je peux aller de temps en temps de me prononcer pour ou contre quelque chose ou en faveur d'eux ou en défaveur d'eux. Je trouve que le roman permet de complètement résoudre cette question-là, en tout cas de l'évacuer. Et là, en l'occurrence, je traverse des choses dont on est tous témoins depuis, je dirais, quelques années, à savoir l'émergence de faits et de problématiques qui sont liées à la violence masculine, aux violences faites aux femmes, à toute la... Comment dire ? L'ensemble de théories et de philosophies qui accompagnent la visibilité de ce genre de faits divers, on va dire, en tout cas de circonstances parfois extrêmement sordides. Là, c'est un vrai fait d'époque, ça. Et c'est un fait d'époque par rapport auquel, moi, j'ai un certain nombre d'orientations assez claires. Par exemple, je ne fais pas partie de ces gens qui considèrent que MeToo soit au bout du compte que le bilan soit un bilan globalement négatif à cause des dommages collatéraux que crée MeToo. Je considère que c'est véritablement une avancée. Et en même temps, il y a effectivement des dommages collatéraux. Il y a parfois des circonstances qui sont... Il y a par exemple quelque chose qui peut être parfois un argument idéologique un peu fumeux qui est le fameux coup de la zone grise dont on parle souvent à propos des faits de harcèlement, des faits de, je dirais, d'oppression sexuelle. Bon. Cette zone grise me paraît dans la bouche de certains une façon un peu de nier le problème et de nier la violence véritablement que subissent certaines personnes. Et en même temps, la littérature, elle fleurit, elle s'épanouit dans la zone grise. Je pense que c'est véritablement son lieu. Donc, les questions très pointues et très compliquées de qu'est-ce que c'est que l'emprise, par exemple, d'un homme sur une femme pour parler des choses, pour mettre les pieds dans le plat. Ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Dans quelle mesure cette emprise peut être répréhensible ? Dans quelle mesure est-ce qu'elle n'est pas immanente au désir lui-même ? Est-ce que, finalement, quand je suis pris d'un désir, je ne suis pas tout le temps sous emprise ? On est pris par un désir. On ne choisit pas de désirer. On est saisi par quelque chose, par une force qui nous dépasse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de toute façon quelque chose de toujours violent dans le désir ? En tout cas, une dépossession de soi-même. Et en même temps, il y a aussi des comportements absolument déplorables et détestables et qui appellent condamnation. Donc, moi, c'est dans cette zone que j'avais envie de situer un peu mon roman, mais de le regarder un tout petit peu, disons, à distance, quoi. En m'amusant aussi d'un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques contemporaines, je pense que c'est important aussi de garder une forme de légèreté, je dirais. Mais ça, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous écrivez toujours avec le sourire, François Bégodeau. Dans votre écriture, il y a toujours cette distance un peu acide et cynique qui vous permet quoi, finalement ? Je crois que c'est vraiment une question de tempérament ou alors c'est... J'écris sans doute avec cette partie-là de mon tempérament. Et la partie en question, c'est quoi ? C'est celle qui, d'ailleurs, qui est relativement théorisée dans ma cruauté parce que le narrateur est assez théoricien à ses heures. C'est un universitaire donc il palabre beaucoup. On pourrait dire qu'il paie erreur. Enfin bon, il aime bien penser quoi. C'est un peu une pathologie. Alors parfois, ça tombe sur du bavardage et puis parfois, peut-être que ça tombe sur des effets de réalité ou des effets de vérité. La partie du tempérament dont je parlais, c'est celle qui, finalement, arrive à s'amuser de tout. Ou serait... Enfin, arrive toujours à déceler l'élément de drôlerie en toute chose, y compris dans des choses a priori dramatiques. L'élément de drôlerie, c'est l'élément de fantaisie ou peut-être d'absurdité ou peut-être la joie que peuvent susciter parfois des situations de chaos, de désordre. Et ça, je pense que c'est une joie qui est purement esthétique. Enfin, je crois qu'il y a... Qu'est-ce que c'est que finalement être un spectateur de cinéma ou être un lecteur de livres ? C'est quand même être accoutumé à jouir. À jouir, puisqu'on ne lit pas pour se faire du mal, vous voyez bien de quoi je parle, on lit toujours pour se faire du bien. Et nous, nous sommes faits, vous et moi, beaucoup de bien en lisant des récits particulièrement dramatiques. Alors voilà, c'est dans ce nœud-là que se tient un peu ma cruauté, je dirais. C'est-à-dire que quand on lit Crime et châtiment, on ne peut pas dire que ce soit très joyeux objectivement. Ça commence par un crime à la hache, puis notre héros Raskolnikov traversera beaucoup de zones obscures pour finalement arriver à une sorte de rédemption. Enfin ça, je passe là-dessus. Eh bien, c'est un des romans devant lequel je jubile le plus. Et devant Dostoyevsky en général d'ailleurs. Et devant Kafka, par exemple, pour citer quelqu'un qui, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup traversé les zones les plus solaires de l'existence. Donc c'est ce mystère-là qui m'a toujours fasciné. Moi, je veux dire, depuis que je lis, depuis que je fréquente des œuvres, disons, esthétiques, exemplairement le cinéma, j'ai toujours été très interrogé et questionné par ce drôle de potion magique ou de chimie ou d'alchimie qui fait que j'arrive à jouir d'un récit qui traverse des choses qui, dans la vie, ne me ferait pas du tout rire. Qui, au contraire, n'appellerait que compassion, tristesse, désarroi, détresse. C'est ça, l'alchimie de l'art et elle est très intéressante à étudier. Mais alors, dans ce travail-là, finalement, dans votre œuvre en général, j'ai envie de dire, on sent bien qu'il y a beaucoup de sujets qui vous agacent beaucoup. Vous pourriez quand même dégainer très rapidement quelque chose d'un peu péremptoire pour dire, maintenant, ça suffit. Mais en même temps, moi, j'ai eu la sensation, en lisant celui-là, de comprendre enfin que finalement, au fond, vous êtes dégoûté. Et comme vous êtes dégoûté, finalement, c'est avec le sourire que vous arrivez à dire que c'est insupportable. Dégoûté, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est exactement du dégoût parce que je n'ai pas un tempérament très aigre. J'ai d'ailleurs mis en scène dans ma cruauté un personnage qui assume à lui tout seul l'aigreur. C'est celui qui s'appelle Darcy. François-Marie Darcy qui est un peu une espèce de fin de race comme ça, qui jette sur le monde un regard extrêmement cynique. Pour lui, de toute façon, tout est vanité. Le contemporain est vraiment sordide. Enfin voilà, il regarde ça de haut. Moi, je peux avoir un petit côté comme ça et je pense qu'on l'a tous d'ailleurs. Mais je l'ai totalement évacué. Il se cristallise. Il est totalement assumé par ce personnage qui fait que ça me permet de me débarrasser. Moi, en général, c'est pas tant le dégoût. Il y a des choses qui effectivement, encore une fois, dans la vie, notamment des faits de langage. Ça, ça peut beaucoup m'insupporter. Les approximations de langues, les tics de langage contemporain, les fausses notions, les pseudo-concepts, la mauvaise foi linguistique, le fait d'enrober de couches de langage le réel plutôt que de le regarder crûment pour prendre le terme clé peut-être de ma cruauté qui consiste à regarder crûment les choses. Donc ça, ça peut effectivement m'exaspérer dans la vie, dans le quotidien, quand j'allume la radio, quand je regarde la télé ou quand je tends l'oreille aux conversations de mes contemporains. Quand je me mets en position roman, alors du coup, je pense que ça a plutôt tendance à m'amuser. Je me suis un peu amusé, par exemple, avec le langage d'époque à travers le forum. Il y a un forum dans ma cruauté qui serait en fait une espèce de synthèse de réseaux sociaux, on va dire. C'est le forum qui est lié à l'université où se passe le livre. Et là, je me suis, je dois dire, je me suis bien amusé avec les éléments de langage de l'époque en en faisant une sorte de foutoir, de joyeux foutoir de concept. D'ailleurs, c'est un personnage quasiment ce forum. C'est un des personnages de votre livre et vous écrivez que finalement, sur la toile, il n'y a que des scénaristes en herbe. Vous avez des descriptions qui sont assez savoureuses, très drôles et très précises, très piquantes comme vous le savez le faire. Mais c'est pour cette raison-là que vous aviez envie justement d'en faire un personnage, un vrai personnage ? Oui, c'est ça. Je l'appelle le forum et à un moment, il devient pratiquement le sujet des phrases, comme s'il était un agent, au même titre que Pierre, Henri, Paul ou Mohamed, le forum ceci, le forum cela, le forum nous dit que, le forum déclare que, puis déclare l'inverse une minute après, comme si c'était un personnage, une sorte de pieuvre comme ça, linguistique. Je crois que c'est un petit peu l'effet que nous font d'ailleurs les réseaux en général, comme si c'était un mastodonte comme ça ou un léviathan doué de l'augoré ou de capacité de l'augoré et de produire en permanence du sens et du concept. C'est ça qui m'étonne beaucoup. C'est ça qui me fascine dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas tant que les gens s'expriment. Je trouve ça très bien au bout du compte. Qu'est-ce que c'est que cette nostalgie pour un temps où la place publique était réservée à une élite ou à des gens compétents et soi-disant experts ? Moi, j'aime assez que la parole se soit comme ça, libérée et que tout le monde puisse y avoir accès. Ce que j'aime un peu moins, c'est que je constate que dans les forums, c'est beaucoup un déversoir d'idées et de pensées et de réflexions. C'est-à-dire que c'est un déversoir d'idéologie, beaucoup. Je trouve qu'on perd de vue beaucoup le réel. Je me suis amusé en empilant des couches d'idéologie qui finissent par s'annuler les unes les autres et qui finissent par étouffer d'ailleurs ce dont il est question au départ. Ce dont il est question au départ, c'est les faits. C'est par exemple ce qui est arrivé à cette pauvre Justine, c'est par exemple ce qui est arrivé à une autre femme qui toutes les deux sont victimes avec quelques guillemets de ce ponte de l'université qui s'appelle Jacques Saint-Ange. Bon, ça, c'est des faits. Et puis, à force de commenter les faits, on s'aperçoit que le commentaire commente le commentaire qui lui-même est commenté par un commentaire. C'est ce qu'on appelle le commentariat d'ailleurs maintenant. Et ma foi, les faits, alors qu'au départ, il s'agissait de les élucider et de voir qu'est-ce qui s'est véritablement passé entre Jacques et Justine, qu'est-ce qui s'est véritablement passé entre Jacques et Marianne pour ne citer que ces faits-là, au bout du compte, plus on en parle et plus on les perd de vue. Et ça, je crois que c'est un effet assez fascinant du commentariat d'époque. Donc la littérature, c'est l'endroit où vous pouvez renouer avec les mots ? Je pense que c'est l'endroit où on peut s'amuser des mots de la falsification qui nous agacent toute la journée. On peut les retourner en jubilation, cette falsification générale. Et c'est aussi le mot, leur droit. Alors là, ça, c'est l'autre exercice de littérature qui m'est cher. C'est le lieu où on peut essayer de mettre les bons mots sur les choses. C'est-à-dire de faire ce travail laborieux, fastidieux, éreintant, souvent déprimant parce qu'on n'y arrive jamais vraiment à mettre le bon mot sur la chose. C'est-à-dire bien nommer les choses et donc sortir de ces approximations permanentes et essayer de bien nommer. Donc par exemple, dans ma cruauté, au bout du compte, on pourrait très bien dire on peut lire ce livre de mille manières, j'espère. J'espère qu'il est un peu vaste et puis chacun, chaque lecteur le lit comme il entend. Moi, je pourrais tout à fait dire que c'est une enquête sur Henri. Alors, le narrateur se voit rire dans une circumstance où d'habitude on ne rit pas. Alors, il va essayer de comprendre, il va essayer d'élucider la raison pour laquelle il a ri, il a eu ses rires déplacés. Il a eu trois ou quatre fois dans sa vie des rires déplacés. Et il va enquêter. Il enquête sur lui-même, il se met à l'écoute de ses propres viscères et il essaie d'élucider, la pulsion d'élucidation. Donc moi, j'aime bien que les mots servent aussi à élucider. Je trouve que c'est quand même un outil c'est un outil redoutable le langage parce que c'est à la fois un outil très performant de falsification, mais vraiment extrêmement performant. Mais c'est aussi l'outil du contraire. C'est-à-dire, plutôt que de falsifier, de dire enfin le vrai. Bon, je pense que la littérature restait un petit peu dans cette ambivalence du langage, il me semble. Est-ce que votre personnage principal a quelque chose de candide de Voltaire ? Ça, c'est une question que je me suis posée en lisant. C'est-à-dire, tout d'un coup, une vraie déconvenue de ce que peut faire le pouvoir ? Ouais, il n'est pas si candide que le candide de Voltaire quand même parce qu'il est quand même bien armé, je pense, je ne dirais pas intellectuellement, mais on ne la lui fait pas quand même. En revanche, c'est vrai qu'il va un peu tomber des nus, je dirais, devant le... Bon, devant les manœuvres minables que lui fait subir son supérieur hiérarchique et Jacques Saint-Ange. Ça, c'est vrai que il n'avait pas forcément énormément d'espoir en l'humanité sur la capacité de vertu de ses semblables, mais là, il ne pensait pas qu'on pouvait tomber dans autant de mesquineries. Donc, il est quand même un tout petit peu désarçonné, ce qui va nourrir chez lui une pulsion de vengeance, une pulsion de vengeance qu'il ne connaissait pas en lui-même. Et il va se découvrir capable d'être sujet à cette pulsion de vengeance. Donc, il va quand même découvrir un certain nombre de choses sur lui qu'il ne soupçonnait pas. À ce titre-là, je ne sais pas... Le parallèle avec Candide me plaît parce que le livre est très... Comment dire ? Traversé ou comment... Coloré par le XVIIIe siècle. J'ai un peu disposé ça dans le livre parce que d'ailleurs l'universitaire qui est narrateur est 18e-miste, comme on dit dans le champ universitaire. Et donc, Voltaire, pourquoi pas ? Voltaire n'est pas complètement incongru dans cette affaire. Il y a quelque chose de l'ordre du cynisme qui est proche de Voltaire de toute façon, d'une façon générale dans votre écriture. Voltaire n'est pas mon préféré du XVIIIe. Il y a une figure d'ailleurs à laquelle je fais référence de façon un peu masquée dans ma cruauté qui serait une autre figure des Lumières plus que Voltaire. Voltaire est un auteur sur lequel j'ai des sentiments très, très... Comment dire ? Non, complexe parce que je crois que j'aime assez peu l'homme, ce que j'en connais et sa pensée philosophique que je trouve quand même assez discutable à plein d'égards. Mais il y a quelque chose dont je ne reviendrai jamais. C'est le plaisir que m'ont toujours procuré les contes philosophiques de Voltaire qui sont les trucs qu'on connaît le mieux et que moi j'ai étudié quand j'étais étudiant, enseigné quand j'étais enseignant et j'avais toujours plaisir à remettre le nez dans Candide, dans Zadig, dans... J'ai oublié l'ingénu, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un peu vieux maintenant ça. Parce que oui, la causticité, comment dire, la légèreté caustique de Voltaire, pas de Baudelaire, fait quand même un peu modèle effectivement de comment on peut sautiller sur le désordre du monde. Il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans Candide où c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui traverse les horreurs de la planète. C'est vraiment une sorte de florilège d'horreur. Et le style voltairien gambatte dans tout ça. Alors ça, effectivement, c'est intéressant. Pourquoi vous avez décidé de placer votre histoire à la fac ? C'est compliqué de voir la généalogie des choses. Je ne sais pas exactement comment c'est venu. Je ne sais pas exactement. Par ailleurs, c'est un univers que je connais très peu. j'ai été assez peu étudiant. J'ai assez peu fréquenté la fac dans mes quelques années d'études. Et je n'y mets jamais les pieds pratiquement ou alors à la faveur d'une ou deux invitations comme ça de temps en temps. On peut être invité comme écrivain dans la sphère universitaire. Mais en fait, je connais très très peu ce milieu. C'est un milieu qui est comme ça. Alors peut-être que c'est un cliché, peut-être que c'est un a priori un peu bête ou un biais de perception mais qui m'a toujours paru quand même un... Mais comme souvent d'ailleurs le monde du travail, peut-être a fortiori l'université, un lieu quand même de petite rivalité narcissique tout à fait pénible à vivre et tout à fait joyeuse à raconter. Moi, j'ai toujours le côté panier de crabe et le panier surtout de rivalité, des rivalités de champs comme disait Bourdieu. C'est-à-dire des gens qui appartiennent au même champ et qui donc se trouvent objectivement en concurrence les uns des autres. Surtout qu'il y a des effets pervers dans l'université où finalement, on ne peut être reconnu que par ses pairs. Lesquels pairs sont aussi vos concurrents ? Alors ça, c'est le genre de paradoxe que j'aime bien. Là-dedans, s'immiscent tout un tas de calculs, disons, stratégiques qui sont assez passionnants. Donc on a affaire à Jacques Saint-Ange qui est un stratège, qui est un homme de pouvoir. Mais ayant du pouvoir, évidemment, il bénéficie d'une certaine allégeance de la part de ses subordonnés. Ça, c'est évidemment des rapports intéressants parce que c'est des rapports psychologiquement passionnants. Alors dans votre livre, on voit bien aussi que vous passez du temps à expliquer comment les femmes vont recevoir cette histoire, c'est-à-dire des agressions qui sont ténues et ce que vous appelez la zone grise, qui est très intéressant, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas une agression tellement officielle que tout le monde est d'accord. Et vous dites des choses assez passionnantes. Par exemple, vous dites que finalement, on peut devenir quelqu'un d'autre, on peut devenir quelqu'un qu'on déteste, on peut devenir idiote parce qu'on a été paralysé à un moment donné par une situation. Et alors, la question se pose finalement. Selon vous, est-ce que les femmes attendent du pouvoir qu'elles résolvent cette question à leur place ? J'espère que non. J'espère que non. Mais je le dirais de tout un tas de causes. Moi, j'aime bien que les gens prennent en charge leurs propres problèmes sociaux, sociétaux, moraux. Moi, je suis pour l'autonomie. Je n'aime pas beaucoup qu'on s'en remette justement à des autorités supérieures pour juger de problèmes qui nous concernent. Donc, je trouve très intéressant que les femmes se soient emparées de la question des femmes. C'est ça, l'histoire du féminisme, en fait. Pendant longtemps, on parlait à la place des femmes parce que les femmes prennent la parole et les femmes pensent leur propre situation et ont la judicieuse prétention de pouvoir elles-mêmes statuer sur leur propre situation. C'est vraiment exactement ça, le féminisme, qui est une histoire qui commence depuis très longtemps mais qui s'est singulièrement accélérée au XXe siècle et qui est une histoire qui m'a toujours passionné. D'ailleurs, disons, ça m'a toujours intéressé, cette affaire parce que je pense que l'émancipation féminine regarde autant, je ne dirais pas autant les hommes que les femmes mais regarde en tout cas à un haut degré les hommes. Ça, c'est une première chose. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce genre de situation, dans une situation où une femme qui se croyait, qui se vivait comme étant particulièrement indépendante, autonome, particulièrement pas naïve, se retrouve dans une situation où elle se voit faire des choses, où elle se voit céder à une sorte de passivité et qu'elle ne soupçonnait pas d'elle-même. C'est ce qui arrive notamment au personnage de Marianne qui est un personnage très autonome, très indépendant, universitaire de qualité, produisant des travaux qui dénotent une grande intelligence et une grande lucidité sur l'humanité et qui se retrouve dans une situation où cet homme qui est en position d'ascendant hiérarchique sur elle, disons, déploie des petites manœuvres pour s'approcher d'elle et finir par obtenir d'elle un baiser, puis ensuite va la harceler. Mais ça, c'est un autre aspect. Et cette Marianne se trouve totalement paralysée parce que ça, elle se voit ne pas pouvoir réagir, elle qui, en général, se pique d'être plutôt offensive, tout sauf passive. Et là, elle s'est vue en situation de passivité. Enfin, je pense que ça, d'ailleurs, ça pourrait regarder un homme. On s'est tous vus à un moment ou à un autre de notre vie en position de passivité. On s'est vus en position de ne pas pouvoir réagir alors qu'on se prévalait d'être quelqu'un de particulièrement lucide. Voilà, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, j'imagine. Tout le monde pourra fouiller dans le puits de sa biographie ce genre d'anecdotes. Bon, donc là, ce que j'aimais bien dans ce personnage de Marianne, c'est qu'elle est désemparée. Il y a un désarroi chez elle et que par ailleurs, elle rentre dans des affres psychologiques qui sont évidemment passionnants à explorer, à savoir qu'elle va commencer à s'accuser elle-même de l'agression qui lui a été faite. C'est-à-dire qu'elle culpabilise elle-même alors que de toute évidence, la culpabilité est du côté de l'agresseur. Je veux dire, c'est vraiment, c'est indéniable quand on regarde le détail des faits que j'essaie d'ailleurs de détailler, de disséquer. C'est un après-midi bien précis qui a des phases bien précises. Alors ça, c'est évidemment intéressant. Ça, je pense que ça, c'est typiquement des zones de psychologie dont la littérature se repaie. C'est-à-dire quand vous êtes dans des zones paradoxales, en fait. C'est l'agressé qui se sent elle-même coupable d'avoir été agressé. Mais de la même façon, on s'interroge aussi quand on lit votre livre, comme vous le dites, qui est très précis et qui s'attache à revenir sur des tas de petits éléments et qui posent question à tous les lecteurs. Je suis comme vous, j'en suis tout à fait convaincue. On s'interroge sur le mot victime. Alors ce n'est pas sans faire écho à des tas de situations qui ont été très médiatisées et qu'on connaît sans les citer, mais sur la femme de l'agresseur qui finalement trouve qu'elle est victime de ne pas avoir vu que son mari était un porc, finalement, on pourrait le dire comme ça, de l'agresseur qui est victime, en fait, parce qu'il faudrait qu'on comprenne ses pulsions. Vous dites de Jacques, par exemple, qu'il punit de désirer l'autre. Mais ça pose question fondamentalement sur le mot victime et du coup, sur la démarche de la victime pour faire reconnaître le fait que, à un moment donné, dans les faits, on est victime, exactement comme quand quelqu'un vient cambrioler chez vous, vous ne réfléchissez pas. Vous allez au commissariat pour dire qu'on vous a cambriolé, point. Alors que là, votre livre souligne le fait que, ben non, là, on n'y va pas. On s'excuse, on a honte, mais on n'y va pas. Ça, c'est un des ressorts qui vous a le plus intéressé ? Oui, d'ailleurs, dont j'ai un peu parlé dans mon essai précédent, dont je parlais tout à l'heure, de notre joie, j'abordais sur quelques pages cette question-là et je voyais comment circulait le mot de victime, disons, dans le champ idéologique, dans le champ des idées. Alors, il y a une façon de s'en emparer qui est tout à fait réactionnaire, qui consiste à jeter le discrédit, de jeter même le doute et le soupçon sur quiconque se proclame victime. Alors, cette manœuvre-là, il faut être absolument brutal avec. Ça, il faut être absolument intransigeant et rappeler qu'il y a des victimes. Il y a des victimes. Il y a des agresseurs, il y a des agressés. Tout le temps. Dans plein, plein de situations. Pas seulement sexuelles, pas seulement érotiques ou sentimentales ou que sais-je. Ça, il faut être clair là-dessus. Il n'en reste pas moins que le mot de victime est aussi une zone problématique du côté des progressistes. Je veux dire, et ça, Marianne incarne... En fait, Marianne est une synthèse de femmes que j'ai pu croiser dans ma vie, dont certaines sont des amies proches et qui, par féminisme, au sein même de leur féminisme, qui est indéniable, se méfient beaucoup du terme de victime. Et pourquoi ? Parce qu'on a affaire à un paradoxe, on a affaire à une difficulté, je dirais, autour de laquelle tourne toute l'histoire du féminisme, je crois. C'est que, en gros, les femmes qui s'émancipent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, nous voulons cesser d'être des victimes. C'est précisément ça, s'émanciper, c'est prendre son autonomie et donc ne plus être en posture de victime. Mais, pour revendiquer ça, il faut d'abord acter qu'on l'ait. Voilà le paradoxe autour duquel, vraiment, le féminisme est en une zone, disons, conceptuellement difficile, quoi, et aussi moralement difficile. Parce que, donc moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont toujours dit, mais oui, mais il ne faut pas qu'on passe pour des victimes. Parce que, précisément, le premier geste du féminisme, c'est de dire, nous ne voulons pas être assignés au rôle de victime, au rôle de faible, au rôle de dominé. Nous voulons précisément nous en émanciper. Mais pour nous en émanciper, il faut d'abord qu'on acte le fait que, de fait, nous sommes dominés, en tout cas, dans un certain nombre de situations. Et cette Marianne, elle a cette espèce de réticence de départ, une réticence morale, philosophique, qui lui vient de son éducation, que j'essaie de détailler un petit peu, de son père, philosophe, universaliste, républicain, et qui consiste à... Je veux dire, moi, j'ai grandi avec des femmes comme ça, en fait. Ma mère est un peu comme ça, une amie qui a 70 ans maintenant, je note son âge, parce que je pense que c'est aussi générationnel, a toujours été très réfractaire aussi à se dire victime, tout en étant parfaitement féministe. Donc, j'ai vraiment construit le rôle de Marianne à partir de ces femmes que j'ai pu croiser et que je fréquente encore. Parce que là, il y a vraiment une énorme difficulté. D'où la réticence de Marianne à afficher publiquement, à aller porter plainte ou alors le tort qui lui a été fait, l'agression qu'elle a subie. Parce que ça la constituerait comme victime. Or, c'est quelqu'un qui a toujours pensé qu'elle ne serait une féministe digne de ce nom qu'à partir du moment, elle se montrerait forte. Donc, il faudrait à la fois se montrer fort et faible. Voilà la double injonction compliquée qui est faite à pas mal de femmes qui veulent s'émanciper. Alors ça, c'est intéressant pour le roman aussi. Ça, ça crée aussi des pages, je dirais, comment dire, sinueuses, telles que j'aime les écrire. Vous écrivez aussi les femmes ont effectivement un utérus et les hommes un cerveau comme quoi on peut posséder un organe sans en avoir l'usage. Mais comment vous vous vivez en tant qu'homme, François Bégodeau, aujourd'hui ? Je précise que cette phrase est prononcée par une femme, une universitaire, dans un débat qui a lieu sur un forum où elle a maille à partir avec un misogyne et le misogyne, doutant du fait que les femmes puissent écrire des grands livres, en fait, il vient, mais je pense que c'est un sentiment beaucoup plus répandu qu'on le croit. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui sont convaincus que globalement, le génie, c'est masculin. Je le dis brutalement, mais vraiment, je pourrais convoquer des anecdotes qu'il atteste. Il y a des hommes qui pensent ça. Ce réactionnaire-là pense ça. Et cette femme réagit en lui disant que, voilà, en faisant cette espèce de plaisanterie sur cerveau et utérus. Mais vous, quand même, vous décidez de l'écrire. Mais vous décidez de l'écrire. Donc, vous êtes quand même partie prenante de cette histoire. Et donc, et comme vous le dites très bien, là, vous dites, et puis dans votre livre On voit bien, parce que vous posez une question qui est très intéressante, vous dites la littérature a un sexe. Et c'est un pénis. Il y a un moment où il y a cette revue qui s'appelle Fatoum qui décide de mettre ça à l'honneur comme sujet de revue. La littérature a-t-elle un sexe ? C'est une grande question. Une très, très grande question. Une question géniale. Formulée comme ça, elle paraît presque comique, farcesse, voire même un peu archaïque. En fait, la littérature a-t-elle un sexe ? Quelle drôle de nomination. Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'a toujours intéressé. M'a toujours intéressé le fait que, d'ailleurs, je le mentionne, Nathalie Sarraud, qui est un de mes écrivains préférés ou une de mes écrivaines préférées, sortait son revolver si jamais on lui disait qu'elle avait une écriture féminine. Vraiment, elle n'aimait pas qu'on lui dise ça. Et en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas noter qu'il y a quelque chose comme une écriture féminine, une écriture masculine ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est des questions extrêmement complexes et, en plus, brûlantes, enfin, comment dire, explosives. Donc, là, encore une fois, la littérature peut s'en amuser. C'est pour ça que j'ai rendu compte de tous les arguments possibles dans un sens et dans l'autre, mais de façon un peu joyeuse aussi, sans avoir à trancher. Moi, mon opinion sur ces trucs-là, j'ai écrit des choses sur ces questions-là, ici ou là, dans des critiques littéraires ou dans l'antimanuel de littérature. Bon, j'avais tenté une hypothèse que je restitue, là, à travers l'article qu'écrit le narrateur. Moi, me frappe beaucoup, quand même, le fait que... Comment dire ? C'est un peu Deleuzean, quoi, mais dans la littérature, c'est toujours des devenirs qui sont au travail. Et il me semble toujours que si vous prenez un auteur masculin, alors je vais le dire trop vite et ça va être caricatural, mais je vais le dire quand même, j'ai toujours l'impression qu'un auteur masculin, quand il écrit, il est engagé dans un devenir femme, comme aurait dit Deleuze. Il est engagé dans un devenir femme. On est toujours engagé dans un devenir autre chose que ce qu'on est. Deleuze parlait aussi du devenir animal. Alors, c'est des mots dont je ne suis pas sûr de les comprendre complètement, je ne suis pas philosophe, mais c'est des mots qui m'intéressent. Voilà, c'est des notions et je ne suis pas loin de considérer qu'il y a, en tout cas, que ce dont je suis sûr, voilà, pour être bien clair, c'est que contrairement à une certaine vulgate et contrairement à un certain pan du champ intellectuel, je crois que la littérature est tout sauf un exercice de virilité. Je pense qu'elle n'est pas du tout là-dedans. Elle est dans une zone transgenre, hybride, et en tout cas, elle n'a pas du tout, pour moi, le style littéraire n'a rien à voir avec le pouvoir et avec l'affirmation comme ça d'une sorte de pouvoir dont l'équivalent serait le pouvoir masculin. Je crois qu'au contraire, la littérature, elle zone dans des régions où les choses plutôt se liquéfient, se disséminent plutôt que de se solidifier martialement pour affirmer des choses. Je rame un peu pour vous répondre parce que c'est des questions compliquées, mais ça me passionne. Vous ne ramez pas du tout, c'est éclair et c'est éclairant. De la même façon, dans ce livre-là, vous décidez de faire un récit qui est gentiment sous forme de dialogue quand même. Il est beaucoup question d'un récit, d'une conversation. Ce personnage principal, il s'entretient avec Juliette déjà au départ. Pourquoi un dialogue ? Parce que les émotions commandent dans ce livre-là ? Ce n'est pas exactement un dialogue parce que la pauvre Juliette ne parle pas beaucoup. C'est une convention littéraire. Il se trouve qu'il y a une assise narrative qui fait que le narrateur débarque un soir chez cette Juliette et il va lui raconter toute son histoire. C'est plutôt un monologue que cette Juliette qui a d'ailleurs un métier d'écoute va se trouver presque forcée d'écouter. Elle est un peu prise en otage la pauvre Juliette. Après, Juliette, c'est qui ? Juliette, pour moi, elle incarne quelque chose du contemporain justement. Et le narrateur est un peu venu la défier en quelque sorte. Il essaie d'élucider quel est son système de pensée à cette Juliette. Elle est psychologue. Elle est pédiatre pour être... Enfin, pédopsychiatre. Mais donc, elle est dans la psychologie. Et c'est avec cette expertise-là que le narrateur est venu discuter. Pour lui dire, en gros, toi, ton métier, c'est de guérir les gens. Toi, ton métier, c'est de les réparer, comme on dit maintenant. Toi, ton métier, c'est d'assurer les résiliences. C'est des mots d'époque, ça, beaucoup. Et le narrateur vient la défier de voir si elle pourra réparer ce qu'il va lui exposer. Alors, il dépose un cadavre à ses pieds, par exemple. Et en gros, il lui dit, est-ce que tu peux réparer ça ? Et donc, maintenant, il va lui raconter comment on en est arrivé à ce cadavre. Donc, non, c'est plus un monologue. Mais de fait, tout le livre fonctionne sur une sorte de dialectique, en tout cas, d'opposition entre le système de pensée que vient promouvoir le narrateur et le système de pensée qu'il attribue à Juliette. Voilà, ça, là, il y a une sorte de débat philosophique. Mais je maintiens ma question, c'est que quand même, dans ce rapport oral, en tout cas, est-ce que les émotions commandent ? Moi, j'ai l'impression que tout livre est commandé par les émotions parce que moi, je ne crois qu'à ça. Moi, je ne crois pas du tout qu'on soit... C'est pour ça que c'est aussi intéressant de placer, disons, le livre, ça serait peut-être un élément de réponse de la question que vous posiez tout à l'heure. C'est toujours intéressant de mettre en scène des intellectuels ou ceux qui seraient considérés sociologiquement comme appartenant aux professions intellectuelles et qui donc font métier de penser, font métier de théoriser sur le réel et donc de s'absoudre un tout petit peu du réel, de se mettre un peu au-dessus pour pouvoir conceptualiser les émotions. Eh bien, c'est toujours intéressant de prendre ces gens-là et de voir à quel point ils ne sont pas du tout exempts d'émotions. En tout cas, ils ne sont pas du tout au-dessus de cette mêlée émotionnelle qui serait celle de la basse humanité. En fait, eux aussi sont absolument des sujets sensibles, sensibilisés, affectés, épidermiques, viscéraux, pulsionnels. Voilà. Et notre Jacques qui pontifie sur tout un tas de sujets très théoriques, eh bien, quand il a affaire pendant un oral à une jeune femme disons assez aguichante, à ce moment-là, il devient une créature purement pulsionnelle et qu'il ait écrit des tombereaux de textes très théoriques sur le désir, la pulsion et ceci, cela, ne change rien au fait qu'à ce moment-là, il est un petit animal. Donc moi, j'aime bien quand même rappeler que nous sommes des sujets de matière. Nous sommes des boules d'affect. Et mon narrateur aussi est une boule d'affect. Lui-même aussi sera embarqué dans des pulsions auxquelles il ne pourra pas résister. Donc pour moi, tout est affect. Et alors Jacques, à un moment donné, a ses expressions, il dit je ne voudrais pas abuser de votre talent. Enfin, il surfe quand même toujours sur le bon goût et le très très mauvais goût, on pourrait dire. Et donc, vous vous intéressez beaucoup aussi aux mots qui sont associés à l'agression mine de rien ? En l'occurrence, je me suis un peu amusé, entre guillemets, à montrer comment Jacques pouvait faire cette approche par rapport à Marianne et c'est tout un après-midi. Et donc évidemment, il va d'abord passer par une sorte de badinage. C'est pour ça que le 18e est un peu le siècle tutélaire de ce... Parce que j'aime bien les romans où le théâtre 18e arrive au... Ça badine. Ça badine. C'est-à-dire, c'est quoi le badinage, notamment au 18e ? C'est cette sorte de cour ou de séduction qui passe par la langue, justement. C'est intéressant d'ailleurs la langue. Je veux dire, on ne dit jamais assez à quel point la langue, c'est un drôle de mot. Avec la langue, je prononce des mots, mais avec la langue, je peux faire plein d'autres trucs. Beaucoup plus concret. Je peux manger, bien sûr, mais je peux faire plein d'autres trucs. C'est quand même intéressant quand même que... Non, mais je veux dire, on ne le dit pas assez quand même. Donc pour moi, tout ça, vous voyez, tout ça est très physique en fait. Et pour moi, la langue, il me semble qu'un écrivain, d'ailleurs, c'est ça. Un écrivain ou un lecteur, c'est-à-dire des gens qui sont sensibilisés à la littérature, mais ce sont des gens pour lesquels les mots, c'est des réalités très concrètes et matérielles, très sensibles en fait. Et donc du coup, effectivement, on peut très très vite, c'est très facile d'arriver à créer des ambiguïtés sexuelles avec le langage. On sait bien que le langage est nourri de ça. Donc oui, je ne voudrais pas abuser de... Bah oui, mais dedans, il y a abus. Oui, mais à ce moment-là, ça lui permet de faire passer de l'érotisme tout en ayant l'air de pratiquer une langue extrêmement civilisée, courtoise. Donc là, on peut vraiment s'amuser avec ça. Je veux dire, il y a des doublancés sens partout dans la langue française. Mais alors quoi ? Il reste ça du 18e siècle ? Ce badinage, quoi ? Persiste ? S'installe ? On ne s'en débarrasse pas comme ça ? Je ne sais pas. Moi, j'aime bien le badinage. Je veux dire, s'il ne se termine pas par une agression, le badinage, c'est plutôt, comment dirais-je, quelque chose de tout à fait émoussillant dans le badinage. Quand on retarde un peu, je sais bien que tu me désires, tu sais bien que je te désire, mais on va encore passer par la médiation des mots pour faire durer le... Je veux dire, tout le monde a joué à ça et quand on a en plus les mots pour le faire, le plaisir du suspens ou de l'ajournement de la consommation est encore plus intense. Donc moi, c'est des trucs que j'aime bien. En tant que lecteur, je lis toujours le 18e, je pourrais dire aussi un peu le 17e, avec une grande, un grand plaisir. On n'insiste pas assez sur le fait d'ailleurs que nos philosophes des Lumières, qu'on célèbre toujours sur le mode, c'est la rationalité, c'est la raison, c'est les valeurs qui vont devenir les valeurs de la République, c'est l'égalité, la fraternité, tout ça. Oui, enfin, ils ont presque tous écrit des romans érotiques. Tous. Alors, plus ou moins en cachette, plus ou moins sous le couvert de noms apocryphes, mais ils l'ont fait. Diderot, d'ailleurs, c'est lui, mon préféré. On l'avait bien compris. Diderot, c'est un... D'abord, il a une vie dont on sait qu'il était assez porté sur l'érotisme, mais aussi, il y a tout un tas d'allusions dans ses livres qu'il faut savoir décoder. Moi, je trouve que c'est intéressant de... La langue est érotique, donc érotiser la langue, c'est simplement la rendre à elle-même. Alors, est-ce que maintenant, comme diraient les vieux cons, que je suis peut-être à 50 ans, est-ce que sur Tinder, on continue à badiner aussi subtilement que ça ? Bon, notre pan de vieux cons nous incline à tout de suite répondre que non. Je ne suis pas sûr, en fait. Je ne suis pas sûr. Peut-être que ça badine beaucoup encore à notre époque. Alors, vous parliez de Juliette qui est pédopsychiatre et je me suis fait cette réflexion. Il est question beaucoup de mensonges dans votre livre, de mensonges et d'hypocrisie. Le mensonge, puisque vous citez vous-même Winnicott dans votre livre, Donald Winnicott, le mensonge, c'est ce qu'un enfant commence à faire du langage quand il découvre qu'il peut jouer avec les mots et qu'il vérifie la limite de ce qu'il va en faire. Or, là, dans votre livre, ce sont des adultes, alors quoi ? Qui restent encore dans un univers d'enfance et qui continuent à jouer comme des enfants ? Écoutez, de la même façon que je ne crois pas du tout qu'il puisse y avoir un surplomb de la rationalité par rapport aux choses de la vie et des affects, du coup, par voie de conséquence, je ne crois pas du tout qu'il y ait une rupture entre les adultes et les enfants. Je ne crois absolument pas à ça. Alors, il y a une rupture sociale. Socialement, il y a un moment, on devient un adulte. d'abord, officiellement, on est majeur, peut-être le moment où on commence à gagner sa vie plutôt que d'être au crochet de ses parents. Donc, c'est une catégorie sociale pertinente, adulte. Ça n'est pas une catégorie ontologique. Ça n'est pas une catégorie psychologique. Ça, je ne crois pas du tout, du tout. Et donc, je crois que nous sommes des enfants qui continuent. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne soit pas aussi des adultes. Enfin, je pense qu'il y a aussi une part d'adulte dans l'enfant, qui est très belle d'ailleurs. Il y a quelque chose de très émouvant dans les enfants un peu adultes, un peu comme ça, qu'on a une maturité presque prématurée. Mais, inversement, jamais, jamais nous autres adultes, quand bien même on le prétendrait par nos pauses d'adultes, on s'est complètement coupé d'une sorte d'enfance, de spontanéité péril, de puérilité. Et c'est assez intéressant d'ailleurs. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, peut-être que la scène sentimentale, la scène sentimentale ou la scène sexuelle, la scène érotique ou la scène amoureuse, je mets tous ces mots dans la même marmite, est probablement une scène où peut se rejouer quelque chose du petit animal enfant qu'on était. Nous, nous sommes tous vus dans l'intimité à avoir des mots, des postures, d'enfants. Tout le monde sait ça. C'est-à-dire, que chacun voit, encore une fois, à partir de sa propre vie, de son propre corps. Donc, quand on tombe amoureux ou quand on est pris d'un désir, je pense qu'il y a quelque chose de l'enfance qui revient et qui se rejoue en nous. C'est quand même pas étonnant. On s'en moque beaucoup, mais on n'en tire pas les conséquences. Pourquoi est-ce qu'on se donne des noms si cucul à prâle quand on s'aime ? On peut se marrer, mais tout le monde le fait. Moi, je le fais. Une femme que j'aime, il m'est arrivé d'appeler ma puce, une femme que j'aime, voire même des choses encore plus infantilisantes. Et inversement, j'ai tout à fait supporté qu'on m'appelle, je ne sais pas quoi, bichon, je n'ai pas de souvenirs précis. Bon, voilà. C'est intéressant, quand même, ça. Donc, non, non, moi, je ne crois pas à la comédie des adultes. Je crois que c'est une comédie. Mais ça va plus loin à votre livre parce qu'il n'y a pas seulement dans ce cas de connivence amoureuse qu'on est en enfance-là. Votre livre même raconte comment tous ces adultes sont quelque part, d'une certaine façon, des gamins, en fait, qui réagissent de... Oui. Et malheureusement, on leur reproche, pardon, et malheureusement, on leur reproche justement de ne pas pouvoir se comporter comme ça parce que ce sont des adultes, mais que ce soit en termes de violence, de tendresse, d'épanchement, de regret, en fait, on a l'impression que vous dépeignez un monde dans lequel les gens n'arrivent pas à grandir. Oui, moi, je dirais que... Alors, là-dessus, je suis un peu partagé, mais je veux dire, dans l'enfance, il y a aussi la cruauté. Dans l'enfance, il y a des choses misérables. Il n'y a qu'à voir les enfants jouer entre eux. Ce n'est pas toujours l'effet de la vertu. Donc, l'enfance continuée en nous, ça peut être l'enfance de la continuation de la mesquinerie. Je pense que c'est aussi... En fait, nous sommes tous définitivement des petits êtres fragiles narcissiquement et que de la même façon que l'enfant est celui qui cherche toujours un peu de l'amour, il cherche à ce que les enfants, ses parents le valident, le gratifient. On est toujours un peu en quête de ça quand on est un môme. Je pense qu'en fait, à 40 ans aussi et à 50 ans aussi, et on n'aura jamais vraiment notre content de gratification narcissique ou en tout cas de manifestation d'amour. Je crois qu'on est quand même toujours un peu... C'est pour ça qu'on est tellement enfantin sur la scène amoureuse parce qu'on se retrouve dans la posture du petit enfant qui a 6 ans et qui veut être aimé et qui veut qu'on lui envoie des signes de tendresse, des signes d'affection, des signes aussi de légitimation de lui-même. Oui, tu es quelqu'un de beau. Oui, tu es quelqu'un de désirable. Je pense qu'on court après toute notre vie après ce genre de gratification. C'est ce qui fait de nous des enfants. Après, c'est vrai que dans le programme enfantin ou infantile, il y a des choses qui ne sont pas très reluisantes. Et donc, de voir qu'un Jacques, par exemple, soit capable de se comporter avec mon narrateur comme finalement un élève de CM1 pourrait se comporter avec un rival, là, pour le coup, c'est le pan sordide de l'enfance. Après, il y a un pan plus, je crois, plus noble de l'enfance que j'aborde dans le livre, alors qu'il y a une capacité émotionnelle qui, je crois, pour le coup, hélas, se perd un peu au fil des années. C'est la capacité d'être en prise sur la grande tragédie du monde. Alors, il y a un exemple fondateur dans le livre, c'est le narrateur raconte comment, enfant, il était fasciné par le crabe. Le crabe qui était voué à la cuisson dans la cuisine de sa maman. Alors ça, c'est un souvenir personnel. j'étais totalement fasciné par l'impassibilité du crabe voué à mourir. Et je le regardais vraiment dans les yeux, ce crabe, dans ses petits yeux, c'est des tout petits yeux, les crabes. Et ça, c'est vraiment... Alors, je le raconte et je raconte d'autres souvenirs qui sont liés aux animaux. Ces animaux m'ont toujours fasciné à plein d'égards. Et ce crabe-là, que j'appelle seigneur, je trouve que c'est un seigneur. Alors, ça, je pense que c'est quelque chose qui se perd, ça, ce regard-là. C'est-à-dire que ça fait... Moi, ça fait 40 ans et je me suis déshabitué à regarder, à m'étonner de choses comme ça. Alors, il y a parfois une capacité d'étonnement chez les enfants qu'hélas, on perd. Voilà. Mais là-dessus, vous voyez, je dirais que, hélas, on devient un peu trop vite adulte de ce point de vue-là. On oublie la... Comment dire ? Regarder les enfants devant un dessin animé et regarder-les devant un film, leurs yeux écarquillés, c'est quelque chose qui n'a plus lieu par la suite. Moi, qui continue à regarder beaucoup de films, je crois que je ne retrouverai jamais les sensations qui étaient celles de l'enfant que j'étais devant les premiers films que j'ai vus. Jamais. Et là, je crois qu'il y a un trésor, là. Il y a un trésor. Ce qui me rend un peu, oui, mélancolique parce que je crois que pour le coup, c'est un trésor perdu. Perdu. Elle est là, votre cruauté ? Celle qui signe le titre de ce livre-là ? Ma cruauté, c'est celle-là ? C'est celle qui fait qu'on oublie ça ? Je pense que c'est compliqué ce mot cruauté parce que mes titres sont souvent construits autour de mots polyphoniques. Donc, il ne faut pas en attendre un seul sens. Par exemple, dans mon essai Notre joie, la joie pouvait s'entendre d'autant de manières. Je dispose ce genre de mots pour susciter une rêverie de la part de mon lecteur. À lui d'entendre la cruauté comme il l'entend, comme il le veut. De l'entendre, quoi. Ce que j'y mettrais, moi, c'est plus pour moi, c'est une faculté, la cruauté. Ce n'est pas du tout un défaut. C'est une faculté. Et la cruauté, elle a plutôt à voir avec la crudité, avec le cru, avec la capacité de regarder en face la vie, ce que j'appelle la vie accrue à un moment, comme on dit qu'on monte un cheval accrue, sans selle. cette capacité de regarder vraiment notre condition en face, de regarder... Il y a un très beau titre d'un film de ce cinéaste qui m'est tellement cher qui s'appelle Maurice Pialat et son premier film s'appelle L'enfance nue. Et c'est un film bouleversant pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le recommande. On a l'impression qu'on n'a pas affaire à un enfant dans ce film. C'est un enfant adopté, un enfant de la DAS qui se balade de famille en famille. On a affaire à l'enfance. Ce n'est pas un enfant, c'est l'enfance à nu. La cruauté de l'enfance, la tragédie de l'enfance, la grandeur de l'enfance. Pour moi, la cruauté, c'est ça. C'est cette capacité à regarder en face, y compris des choses pas forcément reluisantes. C'est aussi ça, il faut regarder en face. Par exemple, Pialat, je l'ai appris récemment. J'ai l'air de dévier, mais je ne dévie pas. Je vous promets. Pialat est quand même ce monsieur qui a fait déterrer sa mère morte. alors que je ne sais plus combien de mois ou années après la mort en question de sa maman pour voir juste. Moi, je ne sais pas si je serais capable de ça, franchement. Mais vous voyez, ça ressemble à ça quelqu'un qui a l'obsession de voir les choses à nu. Il voulait regarder la mort en face. Il voulait voir la mort en face. Et la mort en face, c'était les ossements de sa maman. Ça paraît sordide, mais c'est une anecdote qui me fascine beaucoup parce que je crois que j'ai une part de ça en moi. Mais je ne sais pas si j'ai autant de courage que Pialat. Il faut être courageux pour regarder les choses en face. Et donc, c'est quoi ? C'est un équilibre qui fait que selon les jours, les sens, les événements, la situation, la vie, on peut être victime ou bourreau à tour de roule comme vous le dites dans ce livre ? Ah oui, ça, de toute façon, j'espère que le livre est assez clair sur la perplexité qui est la mienne et qui est celle de ce narrateur qui me ressemble pour pas mal de traits, même s'il n'a pas mon âge. C'est ma perplexité devant la morale. En tout cas, les gestes fondamentaux de la morale, c'est quoi en fait la morale ? C'est toujours séparé en fait. C'est ce que fait Juliette, l'interlocutrice, elle n'arrête pas de moraliser. Elle psychologise, elle moralise, elle sépare. Elle sépare le bon, le méchant. Elle sépare la faute de la non-faute. Alors, effectivement, quand on est juge, on a besoin de trancher. On a besoin de séparer entre ce qui est fautif et pas fautif. Sinon, on ne peut pas administrer la justice. Moi, je pense que si on s'en réfère à la vérité, alors les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et qu'effectivement, ça n'arrête pas de se renverser. Et qu'il y a une part de bourreau dans chaque victime et une part de victime dans chaque bourreau. Et qu'il y a une part de criminel en chacun de nous. J'ai l'impression qu'on abrite toutes les pulsions. Chaque individu abrite toutes les pulsions. Simplement, il y a des tendances majoritaires. Moi, je dirais effectivement, à ce jour, je n'ai tué personne. Donc, il semblerait que la pulsion de meurtre en moi ait été relativement étouffée. Ce qui est plutôt heureux. Mais, donc, je pense qu'il y a... Mettre en question la morale, c'est de dire qu'il y a plutôt une continuité des êtres les uns aux autres. Il n'y a pas comme ça des catégories dans lesquelles on placerait les absolument méchants, les absolument violents et les absolument doux. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a donc... Rien du vice des autres ne met totalement étranger. C'est sans doute pour ça qu'on est fasciné par le vice des autres parce qu'on sait très bien que d'une certaine manière on en est soi-même... Comment dire ? On en contient quelques petites particules soi-même. Alors, dans votre écriture, ce que vous êtes en train de dire évoque une question. Dans votre écriture, il y a souvent l'utilisation de l'italique. Il y a beaucoup de mots qui sont écrits en italique. Et donc, il y a plein de façons de l'entendre, du moins de le lire, cet italique. Ça peut être une attention particulière à un mot ou un mot entre guillemets ou une façon délicate de l'interpréter de plusieurs façons. Donc, de prendre des gants. Mais en même temps, ce que vous êtes en train de dire, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de prendre des gants. Donc, pourquoi l'italique ? Alors, c'est très bien vu, d'une part. Alors, les italiques, c'est une nouveauté dans mon travail. Ça fait 20 ans que j'écris. J'ai résisté 18 ans aux italiques. J'ai résisté. Vraiment, mais je me considérais comme en résistance à la littérature les italiques. Et hop, là, au bout de quelques livres, une quinzaine de bouquins, j'ai cédé deux fois dans la même année. Dans mon essai dont j'ai parlé tout à l'heure, Notre joie, il y a des italiques. Et dans Ma cruauté, même dans un roman, j'ai mis des italiques. Alors là, c'est des italiques. Pourquoi ? Je me suis dit, écoute, c'est tellement pratique. Arrête d'être un forcené anti-italique parce que ça me demandait beaucoup de travail de les éviter. Et là, je trouve qu'il y a quand même une facilité de les utiliser à laquelle j'ai cédé. Voilà, je me suis résigné, j'ai abdiqué. Non, et là, en l'occurrence, l'italique, effectivement, peut avoir en gros, je pense, deux usages. Il y en a plein, mais il y en a deux majeurs. C'est les italiques de distance et les italiques d'insistance. Je mets un italique quand je veux insister auprès de mon lecteur sur le mot. Tiens, regarde, attends, regarde le bien celui-là et fais-le sonner comme j'ai envie de le faire sonner parce qu'en fait, j'ai envie de te faire entendre un double sens. C'est souvent ça, l'italique d'insistance. C'est signaler au lecteur que, attends, ne passe pas trop vite sur ce mot, écoute bien les deux sens qu'il y a dedans, voire même les trois sens. Alors, moi, je n'utilise pas, dans ma cruauté, je n'utilise pas ça, l'italique d'insistance qu'on trouve beaucoup dans la critique de cinéma, dans la critique, dans les travaux universitaires. Là, c'est plutôt un italique de distance, c'est-à-dire à chaque fois que j'en viens à utiliser un mot, je dirais, de la vulgate, le mot du pépillement contemporain. Parce que, voilà, chaque époque contient comme ça ces mots fétiches, ces mots clichés. Et donc, si je pense qu'on recensait tous les italiques du mot de ma cruauté, on verrait qu'à chaque fois, c'est plutôt des mots qu'on a tendance à écouter, que tout le monde se refile un peu dans une époque comme ça. J'ai tout à l'heure parlé du mot résilience. Le mot résilience a d'abord un sens physique, puis il a eu un sens psychologique, disons, mis au jour par Boris Cyrulnik. Jusqu'ici, tout va bien. Ça s'appelle des concepts et c'est intéressant. Et puis, le mot s'est mis à circuler de façon absolument folle, approximative, barbare. Tout le monde s'est mis à parler de résilience. Notre président, quand il fait un plan pour encaisser la guerre en Ukraine, il l'appelle un plan de résilience et non pas un plan de survie en temps de guerre. Je ne sais pas comment j'appelle. Et il avait déjà parlé d'un plan résilience au moment du Covid. Le mot est devenu comme ça. Donc moi, quand résilience me vient sur ma page, il faut absolument que je mette un italique parce que je ne veux pas laisser croire une seule seconde à mon lecteur que je l'utilise avec autant de naïveté et de candeur que notre président. Donc, c'est un italique de distinction peut-être. Distinction peut-être un peu aristocratique. Genre, j'utilise ce mot, ne croyez pas que je sois aussi con quand même. C'est peut-être un peu... Tout à l'heure, je parlais de dialogue et puis vous avez rectifié en disant plutôt monologue. Mais encore une fois, pardonnez-moi, en utilisant ces mots et en les écrivant de cette façon-là, vous donnez vraiment à votre lecteur la sensation de discussion, en tout cas d'échange. Alors certes, pas d'échange dans le sens où le lecteur comme Juliette ne répond pas à ce personnage. Mais tout de même, il est question d'oralité dans ce livre. Le livre est quand même... J'ai même entendu quelques critiques un peu sévères dire qu'il était surécrit. Je pense qu'il n'est pas très oralisé. J'entends, j'entends. Certes, il est très écrit. Le truc que vous avez perçu qui est très juste, c'est qu'en fait, c'est un truc que j'aime bien faire dans mes romans, de fait, ça serait plutôt la polyphonie, je dirais, ce qui m'intéresse. C'est-à-dire d'accueillir dans le roman toutes les paroles du monde. Enfin, pas toutes les paroles du monde, bien sûr, on ne peut pas être exhaustif, mais en tout cas, la cacophonie contemporaine. Et donc là, effectivement, il y a tout un tas de paroles rapportées, en fait, notamment sur le forum, mais y compris, effectivement, des éléments de langage que peut utiliser Juliette, ce qui serait un peu ces mots-fétiches, les mots-fétiches de son activité et de sa philosophie de psychologue. Oui, c'est vrai que j'ai eu tendance à créer comme ça un fatras de paroles qui sont pour moi les paroles que je mets à distance, mais au bout du compte qui deviennent aussi le matériau du roman. Donc je dois assumer ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le livre. Après, la voix qu'on entend le plus, c'est quand même celle du narrateur, malgré tout. C'est quand même lui qui surnage un peu sur tout ça. Je confirme, je confirme. Ma dernière question, François Bégaudot, puisque ça fait une heure qu'on discute et il s'est passé très vite, mais ça fait quand même une heure. Pendant que vous me parlez, je pensais à Marguerite Duras qui dit qu'en fait, elle est obligée d'écrire parce qu'il faut bien qu'elle fasse quelque chose de ses souvenirs. Sinon, il reste là et elle ne sait pas quoi en faire et ça lui reste. Vous, on a la sensation que vous écrivez beaucoup des essais, des romans, des formes différentes. Pourquoi ? C'est quoi cette nécessité d'écrire pour vous ? Dans l'Antimanuel, j'avais, oui, d'autres textes, j'avais un tout petit peu pris des distances par rapport à cette notion de nécessité. C'est ce que j'appelle un réflexe un peu prolétaire. C'est-à-dire que, vous allez voir, c'est bête. Mais je ne peux pas nier ça en moins. Non, mais il y a un truc un peu... Non, je veux dire, bête au sens, c'est un réflexe un peu presque de bon sens populaire, j'ai envie de dire. C'est... J'ai du mal à appeler nécessaire le fait d'écrire quand j'ai grandi avec des parents et des grands-parents qui m'ont beaucoup parlé de ce que c'était d'avoir été nécessiteux pendant la guerre et pendant leur enfance. Ça paraît bête, mais vraiment, je pense que je suis très marqué par ça. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends un écrivain dire que l'écrire lui est nécessaire, on se calme, il y a des degrés de nécessité. C'est la première chose. Après, donc moi, je n'aurais pas de nécessité à écrire. Maintenant, il semblerait que ça me soit relativement indispensable puisque, de fait, je n'arrête pas. Je ne pensais pas écrire autant dans ma vie et j'ai du mal à ne pas écrire. Donc, je dois bien reconnaître qu'il y a quelque chose d'impérieux là-dedans. Mais je pense que cet impérieux-là, il tient plus à... Moi, je ne dirais pas comme Duras, même si son idée est intéressante, je ne la connaissais pas. Comme souvent, Duras est intéressante. Non, moi, je dirais que j'ai l'impression que je... Comment dire ? Que je ne suis jamais autant au monde que quand j'écris. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai besoin de la médiation des mots pour saisir le monde comme je trouve nécessaire de le saisir. Sinon, j'ai toujours l'impression que le monde m'échappe et que je ne regarde pas bien, que je ne suis pas concentré. Pour moi, écrire, c'est inventer pour soi-même, à son propre usage, un périmètre de concentration. Ou enfin, je peux travailler la chose, travailler le réel, travailler les corps, travailler les situations, travailler l'humain, travailler mes propres affects. Enfin, je me donne comme ça un espace de grande, grande concentration. Pour moi, c'est vraiment... C'est pour ça que je me sens tellement bien quand j'écris parce que j'ai l'impression que là, ça y est, je suis dans une... Je vis vraiment. Voilà, ça, c'est la vie. Parce que le reste du temps, tu as l'impression qu'on flotte dans la vie. On flotte, on n'attrape pas les choses. Et là, on les attrape un peu. Après, moi, je pense que banalement, tout ça étant absolument adossé, alors là, ça, j'en suis convaincu, mais attention, attention, banalité, pourquoi est-ce que j'ai tellement envie d'attraper la vie ? parce que je suis totalement angoissé par la fuite de la vie. Bon, alors voyez bien de quelle angoisse je suis en train de parler. C'est toujours la même, la vieille, l'angoisse de l'enfant. Bon, voilà. Alors là, je pense que je ne m'arrêterai jamais parce que ce n'est pas de si tôt que je vais être réconcilié avec le fait que la vie fuit. En tout cas, on est très content d'avoir flotté avec vous pendant une heure, François Bégaudeau. On a flotté, on a flotté. Et c'était comme toujours très intéressant et on espère pouvoir vous accueillir réellement à Bordeaux la prochaine fois quand les conditions nous le permettront et merci encore. C'est moi, c'est moi, c'était très agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada